Bonjour à tous, je m'appelle Anne Jolin et je suis qualitéienne territoriale et responsable du réseau L3 pour mesures, métrologie et validation des méthodes à MRAE et je travaille pour le pôle management par la qualité, notez bien, pôle, ça a changé de nom, c'est le domaine, c'est pôle management par la qualité, de la direction diagonale et quand Michel m'a parlé des 40 ans, elle m'a dit il faut faire un focus sur la qualité, voilà la consigne que j'avais et donc j'ai dit bon focus qualité Novae, j'ai fait un focus sur les 40 dernières la démarche qualité, voilà ce qui dans le monde, comment elle a évolué, on en a entendu parler dans les années 40 par ce qu'on appelait le contrôle final, conformité produit, jusque dans les années 80, on parlait de contrôle, donc début conformité produit, contrôle qualité et contrôle de process et de processus jusqu'en 80, donc là on parlait, on était plutôt dans un modèle de méfiance à viser plutôt corrective, des actions correctives donc basé sur le contrôle, à partir des années 80, on passe vers ce qu'on a appelé l'assurance qualité avec des notions de maîtrise, de la documentation notamment, mais aussi des équipements, des échantillons et là on parle d'assurance qualité. A partir de 2000, on voit émerger aussi dans le panel, dans les normes ISO, donc des standards, International Standard Organization, de 2000 sur des notions de système de management à la fois de la qualité en 2001 et en management de la mesure, c'est l'ISO 2012. Donc il y a tout un package de normes de l'ISO 9000 qui traite de ces questions de système de management qualité. En 2008, la norme ISO 9001, elle a évolué vers plus de systèmes de management de la qualité, mais toujours avec des notions, donc par l'approche processus, mais avec des notions de finaliser le produit. Et c'est vraiment en 2015 qu'on a une version qui est plutôt aboutie, on va dire, en termes de management, parce que là, on a pour objectif la maîtrise des activités, quelles qu'elles soient, par l'approche, par les risques et les opportunités, et donc intégrer le principe de l'amélioration continue dans son fonctionnement. Et jusqu'à aujourd'hui, donc, cette norme, elle perdure. Et aujourd'hui, il y a des évolutions de contexte qui font que les normes, qu'elles soient de management de qualité ou de la mesure, sont actuellement en révision. Donc, il y a aussi d'autres évolutions. En 1995, il y avait donc toute la notion de l'ouverture, l'accès aux publications. Donc, émerge en 1995, les notions d'open science et d'open data, qui ont évolué pour arriver à une certaine maturité ces dernières années. Et arrive, donc, la loi pour une république numérique, avec des notions qu'ils pratiquent faire, également de RGPD, la CE, je ne sais pas si c'est ça, c'est l'Union européenne, plus deux, qui émerge en 2016. Également, tout ce qui traite de responsabilité sociétale en entreprise et environnementale, donc, qui ont émergé également ces dernières années. Alors, aujourd'hui, alors, par rapport à ce background de qualité mondiale, on va dire, la démarche qualité en recherche à INRAE, voilà comment ça se passe. Donc, on va dire que, alors à l'INRA, je suis désolée, parce que je n'ai pas eu les informations concernant l'IRCA à l'époque. Donc là, je ne vais parler que des données de l'INRAE avant 2020. Donc, à l'INRAE, 1996, on commençait à parler de la démarche qualité, notamment avec la gestion de la documentation. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, à l'époque, sur NetDoc, il fallait que ce soit bien cadré avec des ventes, des pieds de page, une rotation, codification, etc. Heureusement, on a lié tout ça, en partie, et ça a fait beaucoup de bien. En 2000, c'est arrivé à INRAE, la première politique qualité, et qui présentait des objectifs de traçabilité, de fiabilité, et que l'on prête en assurance, avec, donc, ces histoires de gestion de la documentation, des équipements et des échantillons. En 2005, est apparu un premier référentiel qualité, issu de cette politique qualité, avec la mise en place d'auto-évaluation par rapport aux exigences à atteindre dans ce référentiel. Il y a eu également un bon nombre de formations à la métrologie qui ont été déployées chaque année par un prestataire de l'époque, jusqu'en 2015, par exemple. Et également, le début d'un accompagnement des structures qui est demandé à la certification ISO 9001. 2012, arrive la deuxième politique qualité, donc, simultanément, cette fois-ci, avec son référentiel qualité V2, où il avait fait l'évolution des audits qualité, en interne, et puis, également, avec plus de... On parlait plus de maîtrise des méthodes à cette époque-là, et donc, il y a eu un groupe de travail, dont j'ai participé, et j'ai eu autre également, formation, validation de méthodes par profil d'exactitude, et donc, c'était une méthodologie qui permettait de répondre à un besoin dans les unités de recherche qui nous demandait à ce qu'on puisse valider leur méthode et adapter en recherche qui n'existait pas dans les normes. Donc, ça, c'était une première phase, je suis allumera, et arrivée en 2016, il y a eu la création de la direction diagonale, qui a permis de structurer la qualité en s'appelant Aide au pilotage et management qualité, puis Domaine Management par la qualité, et avec la création d'une plateforme d'appui à la certification. 2017 arrive, donc, la politique qualité de l'INRA, donc 2017-2021, pour les activités de recherche, d'expérimentation et de services, et qui présentaient cette fois-ci cinq objectifs, et c'est là où on a pris vraiment une grande marche, on a pris une grande marche, parce qu'on est passé à l'INRA, au management qualité. Et donc, en 2020, avec la création d'INRAE, il y a eu un amendement à cette politique qualité, on a intégré les activités certifiées, les activités d'expertise certifiées ISO 9001, qui venaient en provenance de l'IRC. Et aujourd'hui, 2023, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, nous avons la nouvelle politique qualité, qui a été signée la semaine dernière, avant les séries. et qui acte, encore une fois, l'élan vers l'amélioration continue, et ce, à tout niveau, et toute échelle, dans l'établissement. Avec la création, donc, de la plateforme d'appuie à la certification, qui s'appelle Pacifique, également le réseau MPUB qui a été, lui, créé dès 2019, et puis, également, avec le domaine de management par les processus dans l'appui. Donc, très rapidement, politicalité INRAE, à pour finalité, de maîtriser la reproductibilité, la réutilisation des expériences, des venus et des résultats. Cinq objectifs, donc, qui sont ceux-ci, qui traitent, donc, là, de management par la qualité. Le pôle management par la qualité présente quatre grands domaines, on va dire, dont l'objectif, la mission, sont de l'accompagnement, de la formation et de l'animation, en tant que facilitateur pour améliorer une organisation en fonctionnement de toute activité, que ce soit en recherche, en expertise, dans l'appui, et ce, à toute échelle de l'Institut. Direction, centre, département, et jusque dans les unités. Petit rappel, cette semaine est la semaine de la qualité INRAE, et demain, vous avez un webinaire avec de 13h30 à 14h15. Je vous invite tous à vous brancher et à suivre, ça ne dure pas longtemps, et on vous expliquera tout sur cette nouvelle politique. qui est la qualité. Voilà. Donc, pour poursuivre, alors je vais aller très vite, parce que, étant donné que la présentation avant, vous avez demandé ce que je vais dire. Donc, en 1983, déjà, il y avait les journées de la mesure INRAE, qui rassemblait, donc, surtout une communauté d'électroniciens, de bidouilleurs, d'informaticiens, de techniciens, qui étaient très ingénieux. Et jusque, en 2000, donc, sont arrivées, donc, la nouvelle appellation des J2N, pour visionner de la mesure et de la métrologie, où là, la qualité a commencé un peu à s'intéresser à ces questions de ce qui se passait dans ces journées, puisque il y avait pas mal de traitements des données où on traitait aussi la qualité des données. Voilà. Et les dernières ont donc eu, en 2023, à Montpellier, non, à CERT, organisé par le centre de Montpellier, où, évidemment, ces journées de la mesure et de la métrologie sont un puits pour pouvoir alimenter les Neuvae en article. Donc là, j'ai repris, donc, merci Tristan pour la présentation d'avance, que tu vas me faciliter la tâche, par rapport à la démarche qualité et Neuvae. On y voit, donc, par rapport à son analyse sémantique, ce qui ressort dans la dizaine, en 1983-1992, ressortent donc les mots-clés tels que capteurs, dispositifs, informatiques, électroniques, techniques, méthodes, à la fois de préparation, d'élevage, d'analyse, d'imagerie. Donc, c'est à émancer l'inviter. Utiliser ton travail est très intéressant et on voit effectivement évoluer à partir de 1993, on voit l'analyse de données, les analyses statistiques, des techniques plus pointues, spécifiques déjà dès 1993, notamment sur des techniques séparatives et dans des différentes disciplines scientifiques. À partir de 2000, donc la décennie suivante, on voit des techniques de couplage ici qui émergent avec des analyses, avec des données de mesure et de quantification qui, à force de technologies qui avancent et qui progressent, diminuent de plus en plus, ce qui permet aussi de répondre de mieux en mieux aux questions scientifiques. Pas mal aussi de données d'articles sur les dispositifs expérimentaux et tous les hauchants dans les serres avec l'analyse mise en place de capteurs, de bidouillages. Nos électroniciens et... Pas bidouillages. Non, mais c'est eux qui s'appellent comme ça. C'est du bidouillage constructif. mais... Et très, très innovant. Et ça existe encore. Alors, ils disent que... Ils y arrivent de moins en moins, mais... Ils mettent quand même encore en place des dispositifs très, très innovants. Et on voit arriver la notion, le terme métrologie avec des termes tels que calibrage, facteur, étalonnage. Arrivé en 2012, le hors-série valider les méthodes par profit des aptitudes. Donc là, qui permet une fois de plus de valider les méthodes. Et la dernière décennie, donc, des hors-série thématiques depuis la création d'UNRAE, donc de NOVAE, plus en phase avec les évolutions du contexte, les données de la recherche, avec l'ouverture, sur les sciences participatives, sur la mesure et la métrologie, les ressources biologiques aussi à UNRAE, en lien avec les certifications, notamment. Et bientôt, un nom sur la RSE. Voilà. Ce que j'avais très rapidement voulu vous dire, en qualité de notre vie, et nous tous, bien sûr, dans tous nos domaines, avec NOVAE, toujours très important de pouvoir faire connaître les évolutions, les nouveautés, les innovations. L'histoire qui dure depuis 40 ans. est une note de mode. Ah, c'est des notes de mode. Je peux décharger. C'est une note de mode. Donc, le pôle de management qualité et les OLQ, que je vous présente également. Donc, il y a plein de projets. Ok. Merci, Lucie, et à vous, parce que, dès que... De nous permettre cette vitrine-là. D'applaudir. D'applaudir. Merci.